Après qu'il ait été entendu par le juge d'instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs, Ali Haddad a été mis en détention provisoire à la prison d'Elarraq en attendant la tenue de son procès. Cependant, Observe Algérie a appris, de sources bien informées à l'intérieur de la prison d'Elarraq, que le patron de l'Etrebe aurait été transféré, en début de semaine, à la prison militaire de Birida. Ali Haddad se trouve-t-il actuellement à la prison militaire de Birida ? Aurait-il bénéficié d'une présomption d'innocence ou d'un traitement de faveur ? Pourquoi Ali Haddad aurait été transféré à une prison militaire ? D'abord, nous supposons que le patron du FES aurait été dangereusement menacé ou qu'il ait été la cible de représailles. Le transfert se serait alors imposé pour le mettre en sécurité en attendant son procès. Cet éventuel transfert pourrait intervenir suite à une affaire ambiguë entre Ali Haddad et un militaire. Effectivement une affaire du genre a déjà été dénoncée par les médias. Il y a de cela quelques jours, Mourad Zagdoudi, le responsable de la brigade de recherche de Bab Jeudid a été présenté dimanche passé devant le procureur du tribunal militaire de Birida et incarcéré pour affaire de corruption. Selon certains médias, cette incarcération de Mourad Zagdoudi est intervenue suite à la protection assurée à plusieurs oligarques algériens impliqués dans des affaires de corruption, dont Ali Haddad. Ali Haddad ne peut être jugé dans un tribunal militaire, mais il peut y apporter un témoignage. Pour rappel l'ancien président du forum des chefs d'entreprise a été arrêté au poste frontalier d'Oumteboul, alors qu'il tentait de se rendre en Tunisie, en possession de 4 500 euros et 200 dollars américains ainsi que d'une somme de 4 100 000 dinars algériens, qu'il n'avait pas déclaré au douanier. On a reproché à Ali Haddad de posséder un deuxième passeport algérien. Un passeport que la Daïra de Bir Mourad Raïs lui a délivré avec l'autorisation des pouvoirs publics.